Est-ce qu'il y a des aliments qui font vieillir ? En fait c'est un ensemble, un mode de vie et des aliments que l'on mange dans ce mode de vie qui n'est pas adapté et qui accélère en fait le vieillissement. Ce n'est pas parce que vous allez bien manger, faire attention à tout ce que vous associez aux aliments qui sont bénéfiques entre guillemets pour vous et qu'à côté vous allez boire de l'alcool, fumer, tout le bénéfice il va être perdu. Donc en fait c'est une hygiène de vie globale, un mode de vie qu'il faut adopter dans son ensemble. AVS avec Philippe Robichon A votre santé. Alors je ne sais pas si on est confiné, mais en tout cas on fait quelque chose. Je reçois ce matin le docteur Kaina Oussédic. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Rapprochez votre micro s'il vous plaît Kaina. Docteur en biochimie moléculaire et alimentaire. Vous êtes venu avec le docteur Karim Ferry. Bonjour docteur. Bonjour. Chirurgien, urologue et tous les deux. Vous avez écrit un best-seller qui s'appelle La magie de la digestion chez Interédition. Où nous vous avons découvert tous les deux au mois de novembre. Vous êtes devenu un phénomène sur Youtube. Nous allons parler de bien manger pour bien vieillir aujourd'hui. Alors j'étais en train de parler avec vous hors antenne. Vous m'avez dit que ce n'était pas sûr, mais le père des associations alimentaires aurait vécu jusqu'à 100 ans, l'américain Shilton. Oui, exactement. Tout en faisant attention à son alimentation, à ce qu'il y avait dans son assiette, il a réussi à vivre quand même... On pense longtemps. En bonne santé. Oui. Lui, c'était la dissociation. Exactement. Et puis le jeûne beaucoup. Oui, beaucoup de jeûne et simplifier ses digestions à chaque repas. Ne pas trop complexifier son assiette. L'alimentation est une arme puissante contre le vieillissement. Il y a beaucoup de... Maintenant, une médecine anti-âge, d'ailleurs, qui en parle de plus en plus. Quels sont les aliments qui nous feraient vieillir ? Alors, je parle de la médecine anti-âge. La médecine anti-âge, c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Ça fait quelques années que j'ai commencé à la pratiquer. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a des aliments qui feront vieillir ? En fait, c'est un ensemble. C'est un mode de vie et des aliments que l'on mange dans ce mode de vie qui n'est pas adapté et qui accélère, en fait, le vieillissement. Donc, c'est une hygiène de vie qu'il faut adopter. C'est un global. Voilà, global. Ce n'est pas parce que vous allez bien manger, faire attention à tout ce que vous associez aux aliments qui sont bénéfiques, entre guillemets, pour vous, et qu'à côté, vous allez boire de l'alcool, fumer, tout le bénéfice, il va être perdu. Donc, en fait, c'est une hygiène de vie globale, un mode de vie qu'il faut adopter dans son ensemble. Alors, Kaina, rappelez-nous, quel est le rôle de la biochimie alimentaire ? Alors, la biochimie alimentaire, c'est le devenir des aliments que nous mangeons après digestion. Donc, chaque aliment a un bienfait ou un mal fait, et bien l'associer. Si nous associons bien tous nos aliments, nous réussirons à récupérer tous les nutriments et les vitamines de ces aliments-là. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de la digestion ? Voilà, lors de la digestion, d'abord, on dit toujours aux gens, « Attention, attention, une bonne digestion », c'est une digestion qui commence par la mastication. On oublie souvent que bien digérer, c'est bien mastiquer, au moins une minute dans sa bouche. Alors, certaines cultures vous diront aussi « mastiquer 30 fois » et « tourner l'aliment 30 fois dans sa bouche », ça, c'est le démarrage de la digestion. Ensuite, ça passe par l'estomac. L'estomac va faire aussi son job, c'est un muscle. N'oublions pas que cet estomac, pour bien travailler, il faut qu'il reste à 37 degrés, bien au chaud. Et ensuite, ça arrive dans les intestins, pour finir la digestion, ou pour certains aliments, c'est là où commence leur digestion. Et lorsque nous mangeons bien associés ces bons aliments, nos petites bactéries, qu'on appelle le microbiote, au niveau de nos intestins, vont réussir à faire son job, c'est-à-dire transformer tous ces aliments en nutriments, et donc nourrir le corps humain. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires dans les vidéos que vous avez faites, mais est-ce que ça veut dire qu'il va falloir revoir les recettes qu'on a depuis toujours, pour bien associer les aliments ? Exactement. Les recettes d'aujourd'hui, je pense qu'il va falloir les adapter à notre époque d'aujourd'hui. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Quand les gens me disent, à mes caïnas, quand j'étais petit, ou mes grands-parents adoraient boire un grand verre de lait tous les matins, ou tous les soirs, je pense qu'il y a un aliment qui a tellement changé et évolué, qui s'appelle le lait, et le lait d'aujourd'hui, ce n'est plus le lait de nos grands-parents. Donc, voilà, peut-être qu'il faut réadapter certaines recettes, ou certaines cuisines, et avec les aliments d'aujourd'hui, qui sont un petit peu changés, qui ont évolué, qui sont même parfois carencés, beaucoup moins de vitamines que ça l'a été aux autres années. Donc, je pense qu'il faut essayer de s'adapter à l'alimentation d'aujourd'hui. Je ne sais pas si on arriverait à le boire, nous, d'ailleurs, le lait de nos grands-parents. Rien que l'odeur ? Il était, à mon avis, beaucoup moins inflammatoire, beaucoup moins de facteurs de croissance que le lait d'aujourd'hui, malheureusement. Lors de la digestion, notre organisme produit des radicaux libres. Qu'est-ce que ça fait, ces fameux radicaux libres, sur notre organisme ? Alors, en fait, les radicaux libres, c'est quelque chose qui est naturel dans l'organisme. On a besoin de ces sortes de produits de dégradation, en fait, par la mitochondrie, qui est une toute petite cellule, qui fait partie de la cellule, et qui est l'usine à énergie dans notre corps. C'est un peu schématique. Et donc, ces radicaux libres, on en a besoin. Mais il arrive à un moment où ces radicaux libres, ils sont produits en excès. Et c'est là où c'est néfaste pour le corps, parce que ça perturbe la cellule. Et quand ça s'accumule de plus en plus, ça peut détruire la cellule. Et donc, ça altère les fonctions de plusieurs organes. Comme, par exemple, les vaisseaux sanguins. Ça augmente la tension. Et lors du vieillissement, on voit que ces radicaux libres, ils augmentent. Parce qu'on a des mécanismes qui permettent d'éliminer ces radicaux libres. Mais quand on a une alimentation qui est très pauvre en autioxydants, en fait, il y a un excès dans la balance de ces radicaux libres, qui fait qu'on peut avoir, par exemple, des problèmes cardiovasculaires, hypertension, AVC, infarctus. Ça fait le lit de l'inflammation chronique, on en avait parlé il y a une dernière émission. et ça, ça peut favoriser aussi le cancer qui apparaît avec l'âge, avec le vieillissement. Donc, il y a des aliments qu'on appelle antioxydants qui sont extrêmement importants et qu'il faut absolument manger en quantité. Moi, mes préférés, c'est les fruits rouges. Parce que ça, c'est des antioxydants extrêmement intéressants, n'est-ce pas ? Tout à fait. Très peu de sucre. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le resferatrol. Le resferatrol. C'est ce qu'on retrouve dans le vin rouge. Mais comme le dit Cahina, justement, les myrtilles, les framboises, ce sont nos meilleurs alliés en termes d'antioxydants. Le cassis aussi. Exactement. En fait, tout ce qui est de la couleur, tous les aliments qui sont verts, rouges, oranges, dans votre assiette, ce sont vos meilleurs alliés. Et dans votre assiette, il faut éliminer tout ce qui est blanc, c'est-à-dire tout ce qui est à base de sucre raffiné. S'il y a un message à retenir, c'est bien ça. Mais ceci dit, si on veut être locavore et manger en saison, Là, c'est compliqué. C'est ce qu'on disait. Il faut s'adapter. Voilà, pour les fruits rouges, pour les tomates, par exemple. Les tomates, on peut en trouver maintenant, on peut les faire sous serre. Les fraises, on les fait aussi sous serre. Après, il y a plein d'aliments. Il y a aussi tous les aliments, comme par exemple le chou, le brocoli, qui sont extrêmement riches en organos soufrés. Et ces produits-là sont de puissants antioxydants également. C'est les meilleures vitamines pour notre microbiote. C'est la famille des choux. On les a longtemps mis de côté en disant, non, non, ça, quand je mange ça, je me sens ballonnée, ça fermente, ça fait des gaz. Mais en réalité, c'est un phénomène qui est totalement naturel et qui fait du bien à nos petites bactéries intestinales. Les aliments à base de bêta-carotène, qui sont précurseurs de la vitamine A, c'est aussi de puissants antioxydants. C'est trois familles d'aliments. Mangeons du chou, mangeons des navets, mangeons des brocolis, des choux-fleurs. Tout ça, il faut que ça revienne dans notre assiette. C'est très, très important. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le stress oxydant dont vous parlez depuis un moment ? Alors, le stress oxydant, ça définit ce que je viens de dire à l'instant. C'est la production de radicaux libres en excès. Et ce stress, en fait, le fait qu'il y ait d'énormes quantités d'oxydants, de radicaux libres dans les cellules, produit ce qu'on appelle un stress. Et ce qui perturbe, altère la cellule. D'accord. Et c'est ça qui est à l'origine de certaines maladies ? Alors, le stress oxydatif, il serait à la base de l'inflammation chronique. Parce que ça perturbe aussi nos petites bactéries. Et donc, elles ne font pas très bien leur job pendant les digestions. Et elles s'altèrent aussi. Donc, c'est un tout. Donc, inflammation chronique, ça donne perturbation du microbiote, ça donne le lit du cancer, du diabète, l'obésité, toutes les pathologies cardiovasculaires qui s'en suivent. Ça altère même les fonctions cognitives, c'est-à-dire au niveau cérébral et dans le vieillissement. Une des caractéristiques, c'est la baisse de la mémoire, un ralentissement psychomoteur. Et ça peut être lié à ça. C'est une des explications de l'altération des fonctions cognitives pendant le vieillissement. Et c'est pour ça qu'au-delà de bien manger, justement pour réduire ce stress oxydatif, au-delà de bien manger, on dit aussi qu'il faut préconiser l'activité physique. C'est marcher, bouger, sortir de chez soi. C'est un tout en fait. C'est très très important. Après un certain âge, je pense qu'on se doit de sortir de chez soi, on se doit d'aller marcher un minimum de 35-45 minutes. On se doit de faire du bien de cette manière-là à son corps. Ce n'est pas que dans son assiette, c'est aussi un effort physique, la méditation, faire du sport. C'est très 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 important. Comme vous le dites, oui, c'est un tout. Je me souviens, quand on avait commencé les études de médecine, on avait qu'une obsession quand on voyait une personne âgée à l'hôpital, c'est de la faire rentrer le plus rapidement possible chez soi, pour éviter tous les problèmes, de rester allongé avec les flébites et autres. Et maintenant, on n'a qu'un seul mot d'ordre, on dit aux personnes âgées, sortez. Donc là, le confinement à l'extérieur, c'est une très bonne chose. Sortez, marchez. Bougez. Bougez. C'est le plus important. Quelles sont les défenses antioxydantes dont notre corps dispose ? Alors, les défenses, c'est un peu particulier, c'est souvent lié, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est qu'on absorbe des acides aminés, qui est par exemple la méthionine, qui permet d'absorber ces radicaux libres, parce qu'en fait, les radicaux libres, ils ont un électron qui se balade autour de la molécule, et en fait, toutes les antioxydants captent cet électron et permettent de neutraliser, en fait, ce radicaux libres. Donc, c'est un peu complexe, mais... Et donc, il y a... Normalement, quand on a une alimentation qui est riche et variée, ça suffit amplement à inhiber, neutraliser ces radicaux libres. On n'a pas besoin d'y penser, en fait. Non. Si l'alimentation est naturellement variée, on n'a pas besoin de compter, de... Après, il faut aussi savoir que de nos jours, il y a des vitamines que nous ne fixons plus comme avant. Notre corps a évolué, c'est l'évolution de l'humain. On sait bien que... Autre temps, on disait exposez-vous 15-20 minutes au soleil, vous allez fixer la vitamine D. On sait qu'aujourd'hui, on peut s'exposer 20 minutes, on sera toujours carencé en vitamine D. Ça, c'est un exemple de l'évolution de l'être humain d'aujourd'hui. Donc, au-delà aussi de voir son assiette, de bien la composer, de sortir, de faire une activité physique, etc., je pense que de nos jours, à partir d'un certain âge, il faut aussi penser à enrichir son corps de certaines molécules que nous n'absorbons plus et que nous ne nous synthétisons plus comme avant. Donc, parmi ces vitamines-là, on a la vitamine D, bon, les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Donc, on voit que les gens, à partir d'un certain âge, vont demander carrément à leurs généralistes « je voudrais une ampoule de vitamine D », ils vont être soucieux de prendre leur ampoule de vitamine D une fois par mois, etc. Mais, maintenant qu'on parle aussi du microbiote, il ne faut pas oublier que le microbiote, lui, les vitamines qui peuvent l'aider au-delà de la vitamine D sont la vitamine B9 et la B12. C'est vrai qu'on la voit de moins, on ne la voit pas beaucoup en France, on ne l'utilise pas beaucoup. Alors, la B12, c'est-à-dire ? C'est une vitamine qui est essentielle. Voilà, c'est une vitamine qui est essentielle à notre microbiote. Et on a vu que l'organisme l'a fixé de moins en moins avec l'âge. Et donc, en réalité, c'est bien de penser à la vitamine D, mais aujourd'hui, il faut aussi sensibiliser les gens à la B9 et à la B12. Et de la B9, on la trouve où ? Alors, la B9, on peut la trouver dans les choux. C'est nos meilleurs alliés. Voilà, on peut les trouver aussi dans les poissons, les sardines. Là où on trouve souvent une richesse en oméga 3, on peut trouver aussi de la B9 et de la B12. Donc, il y a saumon, thon, sardines, macros, le foie, etc. Ça aussi, c'est très riche. Les abats ? Exactement, les abats. C'est très riche. C'est vrai qu'avec Aina, on n'est pas trop pour les compléments alimentaires, mais vu l'alimentation actuelle, il y a certains compléments, je pense, dont on ne peut pas faire l'impasse. Notamment la vitamine B, B9, B12, la vitamine D. Mais il y a aussi, on peut aussi prendre des compléments pour les ions comme le magnésium, le cuivre, qui sont de puissants agents antioxydants. Donc, il ne faut pas hésiter. Dans la médecine anti-âge, on fait des bilans sanguins qui ne sont pas superfluits et qui permettent de voir un peu vos différents taux et on peut les complémenter avec quelques compléments alimentaires qui sont, ma foi, une bonne chose, mais pas en excès. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans un autre travers dans ce cas-là, c'est-à-dire que, bon, on ne prend plus de médicaments allopathiques, mais à ce moment-là, on se retrouve avec une armoire pleine de compléments alimentaires. zinc, en cuivre, etc. Et le fer, ça s'appelle par exemple la spiruline. C'est une algue qui est naturelle et il y a de plus en plus de gens qui... Alors, la spiruline est produite en France, donc on peut consommer local, mais c'est une algue qu'on peut utiliser et qui est extrêmement riche de tous les minéraux et de toutes les vitamines. Parce que là, on parle de bien vieillir et avoir toujours une bonne santé, ça passe par ça aussi. C'est-à-dire que la spiruline, elle réunit tout ce qu'on vient de dire. Exactement. Bon, il faut trouver le bon labo et la bonne spiruline. Mais si vous avez votre alimentation variée, vous avez l'alimentation variée, il n'y a pas beaucoup de compléments à apporter dans votre alimentation. Oui, il y a certains aliments comme ça, un petit peu, que les gens utilisent. Un peu de fer ou autre, mais voilà, mais ce n'est pas énormément. Oui, oui. Alors, les dernières études sont d'accord, plus de la moitié des risques de cancer sont évitables, notamment grâce à notre alimentation. On parlait du cancer colorectal tout à l'heure, docteur Ferry. Les études montrent que 50% des cancers peuvent être évités et surtout, quand on a une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation, on peut diminuer de 50% la récidive du cancer. Par exemple, le cancer colorectal, il a été montré que manger de la viande rouge, cuite au barbecue, manger des viandes transformées, c'est un facteur de risque indépendant du cancer colorectal. Manger trop de sucre aussi est un facteur de risque. Donc, on peut facilement améliorer notre alimentation en mangeant plus de fruits et de légumes, diminuer le sucre, diminuer la viande. Alors, la viande, on ne demande pas de l'arrêter puisque quand on vieillit, on a besoin de protéines parce qu'on a une fonte de la masse musculaire, on a de l'ostéoporose, donc il faut bouger. Pour bouger, il faut avoir des muscles, mais manger de la viande une fois à deux fois dans la semaine, la viande rouge. On peut par contre manger des viandes blanches, des viandes maigres comme la dinde, le canard, le poulet, et surtout manger l'argamanu du poisson. Et il n'y a pas que les protéines animales. On peut manger quoi ? L'argamanu du poisson. L'argamanu ? Moi, je connais Manuel Mariani, mais l'argamanu ? Alors, c'est du latin à profusion. À profusion, on peut manger ? À profusion des poissons, surtout les petits poissons puisqu'ils peuvent être riches en produits toxiques. Donc, il faut manger de la sardine, du harang. Et il y a aussi les protéines végétales qu'il ne faut pas négliger. Il faut manger un plat de lentilles ou un plat de fèves. Il y a pas mal de protéines. Elles sont entre guillemets de qualité un peu moindre que les protéines animales, mais elles font le job. Donc, on en a besoin. Et après, souvent, les gens vont nous dire « Ah, mais dans le poisson, il y a des métaux lourds, dans les légumes, il y a des pesticides, dans les fruits, on ne peut plus manger la peau. C'est aussi plein de pesticides. Comment allons-nous faire ? » Alors, souvent, la solution, c'est que tout ce qui concerne les aliments tels que les protéines animales, donc ce que disait là le docteur Ferry, les poissons, les volailles, les légumes, il y a de plus en plus de personnes qui vont les mettre à la vapeur. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'avant de mettre son poisson en papillote au four, avant de mettre son légume dans sa soupe ou avant de mettre son légume dans sa poêlée, etc., il faut avoir cette habitude de passer à la vapeur ces aliments, c'est-à-dire qu'on met sa couscoussière ou sa cocotte et on met l'eau à bouillir. Une fois que l'ébullition est là, son degré, on met les légumes et les protéines par-dessus et donc, du coup, là, on a tous les métaux lourds et tous les pesticides qui tombent. C'est une merde. En général, c'est 10 minutes on dit en moyenne pour que les pores des protéines, pour que les légumes, etc., puissent larguer tous ces polluants-là et donc, au bout de 10 minutes, on peut continuer la cuisson comme on le souhaite mais là, on vient de rendre propres ses aliments. Donc, à partir de cette méthode, en réalité, on peut encore diversifier et manger et se permettre de manger de tout. Juste, voilà, avoir cette méthode de se dire que je mets tout à la vapeur à 100 degrés, 10 minutes environ. Ça marche pour mon poisson aussi ? Ça marche pour mon poisson, ça marche pour mes légumes. Alors, souvent, les gens, quand ils font ça, ils vont me dire « Oh, tu ne nous avais pas dit mais en bas, quand on a vu l'eau en dessous ? » Oui, mais c'est le but, c'est nettoyer. Faites le test chez vous, ce soir. Et regardez les jolies couleurs en bas, mais ce n'est pas utilisé. Il faut se forcer à acheter les aliments, il ne faut pas que ce soit une excuse en disant « Il y a de la pollution, donc on ne va pas faire notre marché. » Il faut acheter les aliments, il faut préparer ses repas et ne plus prendre d'aliments transformés, les plats tout préparés qui sont bourrés de sucre et d'acides gras trans qui font le lit de l'inflammation et du cancer. Donc, cuisiner, faites votre marché. Alors, je vois souvent les messieurs et les dames me dire « Oh là là, tous les samedis, tous les dimanches, il faut aller au marché deux heures, acheter les légumes. » À quoi ça sert que Picard se décarcasse ? À quoi ça sert ? Eh bien, je dis que deux heures de marché par semaine, c'est deux ans de vie gagnée en plus. Parce qu'ensuite, on va cuire ses légumes, on va manger ses fruits, on va manger ses protéines. Donc, ce n'est pas une corvée. On se fait du bien et on fait du bien à sa famille, à ses enfants. Donc, il faut revoir ses priorités, peut-être. Et parmi ses priorités, se dire que se lever le week-end, aller au marché, c'est quelque chose de très, très bénéfique pour nous, sur toute la semaine et pour nous et pour nos enfants et pour les décennies à venir après. Donc, deux heures de marché, c'est deux ans de vie gagnée. Vous avez compris, deux heures pour deux ans. Comment l'alimentation peut-elle prolonger la longévité des organes et des tissus et nous faire apparaître plus jeunes ? En fait, quand on vieillit, il y a plusieurs phénomènes qui apparaissent et qui arrêtent la multiplication et la division cellulaire. Et quand on a une mauvaise alimentation, je vais prendre l'exemple du sucre. Alors, ça va être un peu théorique, mais quand on mange trop de sucre, en fait, il se passe dans l'organisme, ce qu'on appelle une réaction de Maillard. c'est comme quand vous faites cuire du sucre à la poêle, ça devient du caramel. Et en fait, le sucre, il va se fixer sur toutes les protéines de l'organisme. Quand les diabétiques, ils savent très bien, on doit mesurer leur hémoglobine glycée. L'hémoglobine glycée, c'est simplement le reflet du sucre qui vient se fixer sur l'hémoglobine. Donc, si vous mangez trop de sucre, vous avez les protéines qui s'altèrent et donc, les protéines, c'est l'élément de base de tous les fonctionnements des organes. Et donc, ils deviennent hyper épais, ils deviennent durs, il y a de l'athérosclérose, ce qui fait de l'hypertension, ce qui favorise après les infarctus, les AVC, et donc, après, des problèmes pathologiques avec, à la fin, la mort. Et là, on parle du sucre blanc. Oui, tout à fait. Souvent, les gens me disent le sucre complet, celui qui sort directement de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. Donc, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus maintenant sur les étalages des supermarchés. Le sucre complet, celui-ci, il n'est pas transformé, celui-ci, on peut l'utiliser pour faire ses gâteaux, pour sucrer, etc. Beaucoup moins nocif. Vaut mieux celui-ci que le candérel ou des choses comme ça, ou l'aspartame. Alors, on parlait des produits ultra transformés, il existe des applications qui peuvent vous aider à y voir plus clair. Vous avez Open Food Fact, par exemple, ou ScanUp, qui vous disent, vous utilisez laquelle ? Oui, j'avais travaillé avec une start-up comme ça qui avait fait, voilà, c'est pour venir, vous scannez vos aliments en surface et on vous dit si c'est bon, pas bon, etc. et en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus simple, si on veut faire ses courses bien et rapidement, le plus simple, c'est d'acheter des aliments qui, lorsqu'on tourne le paquet, les ingrédients ne sont pas, voilà, exactement, ça ne fait pas toute une liste d'ingrédients. Si je dois acheter quelque chose à base de brocoli, c'est brocoli et ce n'est pas 15 ingrédients derrière. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a saisie, c'est achetant des aliments où le nombre d'ingrédients est très petit. Alors, on parle d'un équilibre, c'est l'équilibre acide et base, Kayna. Oui. Alors, il ne faut pas confondre, il y a plusieurs équilibres dans le corps humain. Il ne faut pas confondre, par exemple, se dire d'abord que son tube digestif, son microbiote n'est pas dans un équilibre réel, il est plus acide. Voilà, mon tube digestif, il est acide, mon estomac est acide, toutes les étapes de la digestion avec les sucs, c'est acide. Ça, c'est à part, parce qu'il y a souvent cet amalgame. Alors, mon tube digestif doit être basique parce qu'il y a un équilibre acido-basique ? Non. Voilà, expliquez-nous comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on doit rechercher comme équilibre ? Exactement. Dans le tube, on va plutôt rechercher cette partie acide parce que dans le tube, pour bien fonctionner, nos sucs sont acides et donc pour qu'ils fassent bien leur job de digestion, il faut rester dans un milieu majoritairement acide. Alors qu'une fois que la dernière étape de digestion a été faite dans nos intestins et qu'ensuite, il y a le début de l'absorption, donc ces nutriments, là, on ne parle plus d'aliments, on parle de nutriments parce que la digestion est passée par là, là, les nutriments, quand ils s'échappent de la partie basse des intestins, là où se passe l'absorption, donc là, ils vont fuiter, ils vont aller vers le système sanguin et là, dans le système sanguin, on va parler de ce fameux équilibre acido-basique suivant certains organes. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Et aussi, il y a un autre problème qui revient souvent, c'est, on me dit, le citron, c'est alcalin. Non. Quand on parle de citron, ça c'est un très bon exemple, c'est un aliment. Donc, le citron, en tant qu'aliment, il est acide parce qu'il est riche en vitamines et sa vitamine principale, c'est l'acide ascorbique, vitamine C. Donc, lorsqu'on parle de lui en tant qu'aliment, il est acide. Par contre, quand il va passer toutes les étapes de digestion et que lui, il va arriver aussi à l'étape de l'absorption et là où il s'est transformé en nutriments, là, effectivement, ces nutriments sont alcalins. Donc, il faut vraiment faire attention à tous ces compartiments du corps et faire attention lorsqu'on parle d'aliments, ils sont soit acides, soit neutres, etc. Mais lorsqu'on parle de leurs nutriments derrière, effectivement, ils peuvent donner des nutriments soit acides, soit alcalins, soit basiques. Voilà. Ça, il faut vraiment l'avoir comme notion. Pour ajouter, il faut que dans le corps, il y ait un équilibre acido-basique, il faut avoir un pH neutre. Et en fait, ce qu'il faut, c'est manger des fruits et des légumes, même s'ils sont, en tant qu'aliments acides, c'est eux qui permettent d'apporter, de faire augmenter le pH et que le corps soit basique. Exactement. Et les aliments qui rendent le pH acide qui fait le lit de l'inflammation et du cancer, ce sont par exemple, ce sont les viandes transformées, les laitages, les protéines, ça, il faut le diminuer. Donc, mangez beaucoup de fruits et de légumes pour rendre votre pH basique. Sur quoi il faut tendre ? Alors que quand on mange des viandes transformées ou riches en ce qu'on appelle les facteurs de croissance... Ce qu'on appelle les viandes transformées pour tout le monde, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de vaches, on parle de vaches super laitières. Celles-ci, elles sont transformées parce que la vache d'avant de nos grands-parents donnait 7 litres de lait par jour. La vache d'aujourd'hui, elle en donne 28. Donc, on ne peut plus dire que c'est une vache. C'est une super vache. La charcuterie, c'est de la viande transformée. La VSM, ça, c'est vrai. La charcuterie, c'est passé dans l'OMS comme facteur de risque cancérigène. Voilà, tous ces aliments-là, lorsque nous les mangeons... Là, c'est quand on parle de charcuterie industrielle, bien sûr. Oui, exact. Parce que si c'est de la charcuterie, peut-être qu'on va acheter chez son charcutier ou chez un artisan, est-ce que c'est la même chose ? Il met quand même beaucoup de sel dedans, il y a des nitrosamines, c'est des éléments qui sont nocifs pour l'organisme et ce qui favorise le stress oxydatif dont on a parlé en début d'émission. Manger avec modération. Voilà, donc la charcuterie, de temps en temps, mais qu'elle soit industrielle ou fabriquée par votre artisan, je pense que c'est mieux de l'éviter. Il y a tellement d'autres aliments que l'on peut manger. Trop salé, c'est ça ? Trop salé, trop fumé. C'est pas fait avec... C'est fumé, comme vous dites, le mode de cuisson à haute température. C'est pas une bonne chose pour votre organisme. Vous augmentez l'acidité. Et ça, par exemple, ça donne des nutriments acides. Ça, une fois transformé, ça va donner des nutriments acides et vont venir acidifier davantage notre pH sanguin. Mais c'est plusieurs petits éléments au fur et à mesure. Plus vous les associez et plus vous allez avoir une hygiène de vie de plus en plus équilibrée et vous aurez des bénéfices. Alors, ça n'apparaît pas tout de suite, mais il faut du temps. Mais après, il ne faut pas oublier les plaisirs. Il faut toujours trouver cet équilibre. Pour les plaisirs, il y a une machine dans le couloir là-bas. Ah là là, je l'ai vue. Non, mais avec Kaina, surtout dans sa méthode d'association alimentaire, elle n'est jamais dans la suppression. On est tout le moment dans la diversification. Vous n'avez pas la machine qui distribue là-bas ? C'est interdit. Il faut diversifier son alimentation, pas se restreindre. Tous les régimes, il y a de la restriction. À mon sens, ça ne va pas tenir la route et vous aurez des carences quoi qu'il en soit et puis vous serez frustré. Donc, il faut bien associer et varier. Qu'est-ce qui se passe par exemple sur le microbiote quand il voit arriver des conservateurs ? Parce qu'on parlait des produits ultra transformés tout à l'heure. Quelle est l'action de ces conservateurs sur notre microbiote ? Alors, souvent, on me dit c'est très très important de faire la nuance entre le tube digestif qui lui est resté primitif, c'est-à-dire comme celui de Cro-Magnon et la population à l'intérieur qu'on appelle maintenant le microbiote, donc la flore intestinale, qui elle a évolué avec le temps. Et malheureusement, même si cette population a évolué, elle a suivi son époque, elle s'est adaptée à l'époque d'aujourd'hui. mais attention, attention, c'est pas non plus de la haute technologie, je dis toujours que c'est pas 2.2, les bactéries ne savent pas, n'arrivent pas et ne peuvent pas prendre en charge les conservateurs, les acidifiants et toutes les molécules chimiques et synthétiques. Elles ne savent pas même aujourd'hui ? Voilà, même aujourd'hui. Elles ne se sont pas habituées, elles ne se sont pas adaptées ? Alors, ce qu'elles ont fait par contre, c'est qu'elles nous ont quittés. C'est qu'elles ont décidé de ne plus se loger chez nous. Donc, à partir du moment où une personne va manger beaucoup d'aliments cuisinés, beaucoup de chimie, beaucoup de sel, beaucoup de choses transformées, en fait, ces bactéries vont le quitter. Elles vont partir. Elles vont décider de s'en aller parce qu'elles ne peuvent pas s'adapter à cette alimentation-là. Et quand les bactéries commencent à s'en aller, c'est ce qu'on appelle les dysbioses, le déséquilibre. Donc, il y aura de moins en moins de bonnes bactéries, de moins en moins de bonnes espèces. Et rappelons-le quand même, un microbiote à l'équilibre, c'est un microbiote qui voit au moins, dans son tube digestif, apparaître au moins 160 espèces. Donc, on doit maintenir cette diversité bactérienne et pour la maintenir, il ne faut pas trop manger de ces aliments-là, transformés ou raffinés. Parce que sinon, elles nous quittent. Finalement, ces aliments trop modifiés et trop transformés ont modifié notre façon de digérer. Exactement. On a accéléré le vieillissement. Le microbiote, c'est relié au cerveau. Et quand on vieillit, la maladie d'Alzheimer, c'est celle qui apparaît le plus fréquemment, qui est liée, je vous le rappelle, des troubles de la mémoire, des désorientations. Et on a remarqué que les gens qui avaient une maladie d'Alzheimer avaient aussi une dysbiose, comme vient de le dire, Kaina, avec un déséquilibre de la flore. Je pense que si on a une flore intestinale que l'on préserve tout au long de sa vie et de son vieillissement, on peut prévenir, ralentir l'apparition des troubles cognitifs, comme la perte de mémoire, la désorientation, ou autre. Donc préservons le microbiote. Alors Kaina, quel est le secret des combinaisons alimentaires à respecter ? Alors par exemple, souvent les gens vont me dire, Kaina, si je mets de l'huile d'olive dans mes légumes, est-ce que c'est quelque chose qui convient à mon microbiote, à mes bactéries ? La réponse est oui. L'huile d'olive est l'une des huiles qui, à mon sens, est la plus riche, la plus complète en minéraux et en vitamines. Lorsque nous mangeons par exemple des haricots verts, des poireaux, des asperges, qu'on a fait cuire 10 minutes à la vapeur pour enlever tout ce qui est métaux lourds, toxiques, etc. Et qu'ensuite, on a mis le filet d'huile d'olive, on a accompagné ça d'un poisson, d'une volaille, et qu'on a fini par un yaourt de brebis ou de chèvre, là en réalité, ce repas, c'est composé d'oméga-3, c'est composé de fibres de ces légumes, c'est composé de protéines animales pour la masse musculaire et c'est composé de yaourts pour ce qu'on appelle dans le microbiote les lactobacillus. Les lactobacillus, c'est une des familles de notre microbiote qui nous préserve et qui nous permet d'être à l'équilibre. Et elles, elles adorent les produits laitiers, mais les produits laitiers de bonne qualité. Oui, parce que Karim disait tout à l'heure que par exemple pour le cancer, les produits laitiers... Il fallait faire attention. Modérément. Je rebondis sur ce que vient de dire Kaina. L'exemple qu'elle a utilisé, il est parfait. Ça illustre le repas qu'elle vient de décrire. Ce que l'on doit manger par exemple dans le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen, ça a été prouvé scientifiquement que quand vous adoptez cette hygiène de vie, cette façon de s'alimenter, vous gagnez deux ans en espérance de vie. Et le régime méditerranéen, c'est ni plus ni moins que manger des fruits et des légumes à profusion. Manger de l'huile d'olive riche en oméga 3, oméga 6, oméga 9, tout ce qui est bon pour votre microbiote, pour votre organisme. Diminuer la consommation de viande rouge et faire de l'exercice. Alors, ils rajoutent de temps en temps un verre de vin rouge, mais vous mangez des framboises ou du cassis, c'est aussi bien. C'est pareil. Et lorsque nous souhaitons manger nos légumes crus, parce qu'il y a aussi un bienfait de manger certains légumes crus, alors là, il faut juste avoir le réflexe de les laver comme faisaient nos grands-parents aussi. C'est les laver avec une cuillère de vinaigre. On met une petite bassine d'eau, on la remplit. Un litre, c'est une cuillère à café de vinaigre blanc où on peut rajouter un petit peu de bicarbonate. On met à tromper tous les légumes que nous souhaitons manger crus et ensuite, on les nettoie, enfin, on les sèche et comme ça, on peut aussi les consommer crus sans qu'il y ait de petites moisissures ou de petites bactéries ou de petits pesticides par-dessus. Toutes ces techniques-là sont bonnes pour avoir de belles assiettes colorées et donc faire du bien à son microbiote. D'accord. Est-ce que, Kéna, vous lavez votre poulet ? Vous pouvez tout nous dire. Je laisse répondre. Alors, mon poulet, je le mets à la vapeur et ensuite, je le rôti au four. Ça sentait le nettoyage quand même, je ne veux pas dire. Un peu la maniaquerie. Quels sont les principes de votre méthode et sur quoi elle repose pour associer les aliments pour que les gens comprennent bien ? Alors, le principe de cette méthode est basé sur ce qu'on appelle les optimisations de la digestion. Il faut se dire qu'à un certain âge, quand on a fait subir à notre corps les polluants, les perturbateurs endocriniens, etc., à partir d'un certain âge, il a montré justement qu'il n'acceptait plus de digérer certaines familles d'aliments parce qu'elles lui prenaient beaucoup d'énergie. Donc, il y a des digestions qui consomment beaucoup d'énergie. Et à partir d'un certain âge, entre bien vieillir ou consommer beaucoup d'énergie à sa digestion, le corps essaye de faire des économies d'énergie. Donc, il va refuser de digérer certaines combinaisons parce que lui, il pense bien faire. Il pense faire des économies d'énergie pour bien vieillir. et malheureusement, lorsqu'il fait ce genre d'action, donc refuser de digérer certaines combinaisons alimentaires, c'est malheureusement quelque chose qui va se voir sur nous au niveau de la ceinture abdominale. Donc, le tube digestif va commencer à tapisser tout autour de lui et parmi ces combinaisons que souvent on retrouve après la ménopause, après 45 ans, cette fameuse combinaison que le corps ne veut plus digérer s'appelle la combinaison amidon-acide. Les acides, c'est tout ce qui est riche en vitamines, acide ascorbique, acide folique, tout ce qui est riche en vitamine C, en B9, en B12, en vitamine E, etc. Ces aliments-là, ce sont des aliments acides reconnus par la salive en tant que tels et en parallèle, on a ce qu'on appelle les amidons, les céréales, les pommes de terre, les légumineuses, etc. Ça, c'est reconnu comme des aliments amidonnés et à partir d'un certain âge, manger les amidons et les acides dans le même repas, le tube digestif ne va pas les prendre en charge. Alors, ça fait quoi si on traduit en aliments ? Ça va putrifier, ça va faire des fermentations négatives et donc ça va faire ce qu'on appelle des masses indigestes qui finiront comme un stockage. D'accord. Ça fait quoi ? Alors, amidon, c'est quoi ? Pâtes ? Amidon, c'est pâtes. Pommes de terre ? Pommes de terre, navets, petits pois, carottes, betteraves, le riz, aussi est un amidon. Si, par exemple, je fais du riz avec des légumes ou je fais des pâtes avec une ratatouille, du fromage, là, je suis bien associée. Donc, je fais ma ratatouille, je la rajoute sur mes pâtes, je rajoute un petit peu de fromage, là, je suis bien combinée. Mais si, je me dis qu'à la fin de ce repas, oh, qui était un peu trop riche, il faut manger quelque chose de plus light et là, je vais vers un fruit, là, je viens de stocker mon assiette de pâtes. La pastèque. La pastèque couscous, aïe 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 aïe. C'est votre exemple, pastèque couscous, mauvaise association. Pourtant, c'est un classique. Malheureusement. Amidon et protéines, ça fonctionne ou pas ? Ça fonctionne, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas trop faire, car les protéines animales sont quand même des aliments très complexes à la digestion, les amidons aussi, et manger comme ça des repas trop riches à chaque fois, c'est pas non plus bon pour l'organisme. Donc c'est plutôt faire des protéines animales Avec des fibres comme les légumes verts Ou plutôt faire Les amidons, pâtes, riz Petit pois, carottes, pommes de terre Patates douces Quinoa avec des légumes Et un petit morceau de fromage Mais voilà, il faut apprendre A faciliter ces digestions A bien les combiner pour récupérer Tous les nutriments possibles Alors on a pris l'exemple du citron tout à l'heure Parce que c'est un exemple qui revient souvent Par exemple, le citron C'est quelque chose qu'on associe au poisson C'est ça, et malheureusement Nous allons mettre le citron sur le poisson Et à côté, on va manger du riz C'est tout ce qui ne va pas Donc souvent les gens me disent Pourtant j'ai besoin Alors expliquez pourquoi ça ne va pas Alors ça ne va pas parce que le citron sur le poisson Ça c'est une bonne combinaison Par contre, comme on a acidifié le poisson Avec ce citron On mange à côté les amidons qui sont le riz Donc le riz et le citron Ce n'est pas une bonne combinaison Ça ne marche pas avec les patates non plus Ça ne marche pas avec les patates non plus Par contre, petits pois ? Petits pois non plus Ce sont des amidons Ça ne marche pas non plus Et oui, donc manger Haricots verts ? Ah parfait D'accord Faire son poisson avec son citron Et manger les haricots verts Ou la ratatouille à côté On est bon Il faut manger des fibres Pour nourrir le microbiote Parce qu'il a besoin de ça Pour produire Entre guillemets Les acides gras à chaîne courte Dont le cerveau a besoin En fait pour se développer Donc vous nourrissez votre microbiote En mangeant énormément de légumes Verts Et de fruits C'est des fibres Ils peuvent avoir un bienfait Que lorsqu'ils sont bien combinés Bien associés Quelles sont les autres associations Qui sont courantes Qu'on devrait éviter ? Alors les associations courantes C'est lorsque nous souhaitons Manger des avocats Avec du citron Ça par exemple C'est une très bonne combinaison Citron avocat Ça permet de récupérer Tout le bienfait Qu'il y a dans l'avocat Avec les vitamines Qu'il y a dans le citron Ça c'est une combinaison Comme demandent souvent Et c'est une parfaite combinaison Par contre Mettre cette combinaison Sur du pain Là nous sommes foutus Ou de manger du pain avec Voilà exactement Le pain c'est un amidon Et donc le citron et le pain Ça ne va pas non plus Avec l'avocat Si je fais une sauce à la moutarde Ça marche ou pas ? Avec l'avocat Si je fais de l'acide Ça marche très bien C'est une vinaigrette à la moutarde Exactement Par contre Il ne faut pas que je l'associe Avec du pain On en revient avec le pain Et on en revient avec le pain Donc pareil pour le guacamole Donc guacamole pain C'est pas une bonne idée Non c'est pas une bonne idée Mais par contre On peut manger ça Avec des petites feuilles d'endive Avec des petites feuilles de sucrine Avec Voilà Apprenons à innover Pour faire du bien A sa digestion Quacamole et nachos Faut pas faire C'est ça que j'étais en train J'étais en train C'est en train d'avoir Aliments transformés Plus amidon Plus acide Ça ne va pas être digéré Ce sera pas bon C'est peut-être bon pour le goût Et pour le plaisir Que vous aurez au moment de manger Mais pour la digestion C'est pas terrible C'est ça que vous voulez dire Moi souvent Quand je montre le tube digestif A quelqu'un Avec les mauvaises associations Il n'a plus le plaisir De faire du guacamole Vous parlez du goût Philippe Mais dans les régimes Méditerranéens Ou autres Ce qui donne du goût Ce sont les épices Et les épices Ce sont nos meilleurs alliés Dans les chips C'est le sel On enlève le sel Dans le poivre Le curcuma Le gingembre Ce sont nos meilleurs alliés Le romarin Le tilleul Il faut que tout ça Fasse partie de notre assiette Des antioxydants C'est hyper important Alors Karim Pour terminer C'est vrai qu'on parle beaucoup Du régime méditerranéen Mais il y a un régime Dont on parle de plus en plus C'est le régime de l'île d'Okinawa Donc au Japon C'est ce qu'on appelle La ceinture bleue en fait C'est des îles Ou des régions du monde Où il y a le plus de centenaires Et en fait Il y a l'île de Crète La Sardaigne Et l'île d'Okinawa Qui est au sud du Japon Où c'est l'île Qui présente le plus De centenaires au monde Ils sont des milliers En sachant par exemple Qu'actuellement Il y a à peu près 10 000 centenaires en France En 2060 selon l'INSEE On sera plus de 100 000 centenaires Donc on peut faire partie De ces gens qui peuvent Vivre longtemps Parce que l'organisme Normalement il est programmé Pour vivre jusqu'à 120 ans Les tortues c'est 100 ans Mais nous Si on fait bien attention On peut Si on n'a pas de maladie Aujourd'hui on vit de plus en plus vieux Mais on ne vit pas forcément De plus en plus vieux En meilleure santé C'est ça la problématique Ce qu'il faut c'est Avoir une vie sans handicap Être le plus autonome possible Au niveau physique et social Et donc pour revenir à l'île d'Okinawa Ils ont des principes de vie C'est comme dans le régime méditerranéen Beaucoup de légumes et de fruits Peu de viande Par contre eux ils sont un peu restrictifs Au niveau des protéines Ils ne mangent pas de produits laitiers Et ils associent aussi La restriction calorique Donc ils diminuent Ils mangent des petites portions Et ils ne finissent jamais Leurs assiettes Ils ne vont pas jusqu'à la satiété Jusqu'à Attendez plus à avoir faim Ils vont jusqu'à 80% Il ne faut jamais dépasser 80% Mais en même temps C'est des gens qui n'ont pas fait le tour du monde Donc ils sont restés quand même sur leur riz Sur leur riz là Oui Ils ont même montré Que les gens qui ont émigré Au Brésil Au bout de 10 ans Ils ont perdu tout le bénéfice De l'île d'Okinawa Parce qu'ils ont changé leur mode de vie Voilà Vous réécoutez l'émission en podcast Sur BordFM.net Vous regardez la vidéo Sur la chaîne YouTube Et je rappelle que vous pouvez lire La magie de la digestion Chez Interédition Merci tous les deux d'avoir été avec nous Merci à vous Et très belle journée santé Sur BordFM Au revoir